Quand l'extrême gauche ressuscite la ségrégation raciale Ancienne élue locale, Céline Pina est essayiste et militante. Elle avait dénoncé en 2015 le Salon de la Femme Musulmane de Pontoise et a récemment publié Silence Coupable, Aide. Kéraud, 2016. Avec Fatiha Boudjala, elle est la fondatrice de Vive R.E. la République, mouvement citoyen laïque et républicaine appelant à lutter contre tous les totalitarismes et pour la promotion de l'indispensable universalité de nos valeurs républicaines. Dans certaines universités dites en lutte, de Tolbiac à Paris Ville en passant par Nanterre, jusqu'au sein du syndicalisme enseignant, comme chez Sud Éducation, via des séminaires de formation politique, camps décoloniaux, ou encore dans le cadre de festivals dits culturels, une nouvelle revendication apparaît, celle de la ségrégation raciale. Interdit aux Blancs, tel est le mot d'ordre et le plan d'action qu'essaie de populariser une partie de plus en plus importante des indigénistes et de la gauche big-brotée. Ceux qui veulent remplacer la lutte des classes par la guerre des races et qui, comme dans 1984, de George Orwell, font de l'inversion des concepts et du retournement du sens, une arme de destruction des consciences et de soumission des esprits. C'est ainsi que dans l'univers mental du Parti des Indigènes de la République, pire, et du collectif contre l'islamophobie en France, comme dans des représentations de l'extrême-gauche qui les soutient, l'antiracisme est devenu la Libye de la haine du Blanc, une forme de pensée qui réduit tout à la couleur de la peau. La Conférence internationale Bandonque du Nord, organisée du 4 au 6 mai 2018 à la Bourse du Travail de Saint-Denis en est la dernière illustration. L'antiracisme est devenu la Libye de la haine du Blanc. Oh bien sûr, chez ces gens-là, on ne dit plus interdit aux Blancs, c'est mettre son racisme en avant de façon trop péontée et cela fait encore réagir. Les temps ne sont pas encore mûrs pour assumer la volonté de séparatisme racial et de pureté des origines, alors on utilise plus volontiers le terme décolonial, réservé aux racisés ou encore non mixtes. Mais il suffit de lire la présentation de la dite conférence pour que les masques tombent. C'est ainsi que notre route indigéniste devient, par la magie du Verbe, la première conférence internationale de personnes de couleur prenant à bras le corps les questions concernant les noms blancs vivant dans le Nord global, afin de discuter de problématiques qu'elles ont en commun. On croirait entendre le vent se lever, en fait c'est juste Ourya Boutelja qui agite son éventail. Car quand on creuse un peu l'organisation de cette conférence internationale, on ne peut que constater que tout cela repose largement sur le pire assisté du XIV avec quelques guest stars habitués à se compromettre avec cette mouvance. Ainsi, si Angela Davi est mis en avant, c'est surtout le parti des indigènes et ses alliés qui composent le gros des intervenants. Sans surprise on retrouvera sur scène les Ourya Boutelja, Siam Asbag, Nassir Agenif, Roqueya Diallo, Isma Aanoudé, avec un nouveau venu, Nordine Saïdi, un islamiste belge très tolérant et compréhensif, membre de la liste islam, qui refuse de condamner les attentats suicides et prône la charia. Brandir la référence à la conférence de Bandong, qui avait d'autres ambitions et représente un moment historique important, pour finir à Saint-Denis à déverser sa haine raciste entre demi celle de l'entrepreneuriat identitaire, cela dit tout du rapport au réel chez cette mouvance. L'antiracisme raciste, voilà le bel oxymore qu'ils ont réussi à forger et à imposer. Pour eux le racisme n'est pas d'attribuer à une couleur de peau ou à une appartenance ethnique, des qualités morales, c'est un outil qui sert à mettre en accusation les blancs et l'état de droit, le racisme devient donc un système politique qui prive les non-blancs de parole et impose un récit dominant sur le terrorisme qui facilite la montée d'un état policier et cible les personnes non-blanches. Selon eux nous vivons donc en France dans un régime fascisant qui pratique l'apartheid et la lutte contre le terrorisme n'est qu'un prétexte pour humilier les non-blancs. Autant d'outrances devraient leur valoir une complète délégitimation. Eh bien non. Une partie de la gauche soutient cette vision et le mouvement étudiant les amis en avant lors de l'occupation des facs. C'est ainsi que l'on a retrouvé, dans le rôle de conférencier baroblique commissaire politique, des militants du pire venus parler d'homoracialisme, d'impérialisme gay et sommé l'extrême gauche de faire son autocritique pour oser mettre le social avant le racial. Laquelle gauche en est réduite à s'excuser pour ces militants blancs ? La séquence était à ce titre instructive, qui montre, le 22 avril 2018, lors d'un débat sur l'évacuation de Tolbiac, Juliette, jeune militante gauchiste, s'excusait d'être blanche tellement elle a intégré ce discours essentialiste qui fait de la couleur de la peau la marque du dominant et la preuve de la faute. La série de conférences tenues par les indigénistes à cette occasion révèle le fond de leur pensée et de leurs objectifs. Et toute la considération qu'ils ont pour leurs alliés objectifs. Ainsi un certain Wissam Xelka, militant du pire explique qu'il faudrait que les militants de l'antiracisme politique prennent le contrôle des blancs, les guides, leur fassent lâcher le gouvernail, leur retire la main mise sur la contestation. L'obsession de la race est telle que même entre alliés, la question de ce que l'on pense, dit ou fait est évacuée au profit de la seule référence à la couleur de peau. C'est ainsi qu'après avoir défini la race comme faisant référence aux théories racialistes qui postulent l'existence biologique des races humaines et de leur hiérarchisation avec le blanc au sommet, le jeune militant se défend de vouloir reprendre ces théories pseudo-scientifiques, en inversant la hiérarchie, afin de placer les blancs tout en bas. Pourtant, souvent, lorsqu'on se défend par avance d'une objection que personne n'a soulevée dans une salle acquise, c'est surtout parce que s'en défendre permet d'exprimer sa pensée profonde sans avoir à l'assumer. Ce que confirmera la fin de l'intervention de notre apprenti révolutionnaire, au terme de cette page d'un discours aussi pédant que creux. C'est ainsi que la référence obsessionnelle à l'impérialisme occidental glisse vers la dénonciation de la férocité blanche et que la revendication identitaire devient un enfermement essentialiste, « Proclamer à la face du blanc, je suis arabe, je suis musulman, je soutiens les arabes parce qu'ils sont arabes et les musulmans parce qu'ils sont musulmans. » est une proclamation éminemment politique. En effet, mais quand on ne se définit que par rapport à un ennemi caractérisé par la couleur de sa peau, quelle autre issue a-t-on que la vengeance, donc la violence ethnique ? On voit aussi à quel point la notion de choix disparaît au profit de l'affirmation ethnique ou confessionnelle, être arabe ou musulman devient une position politique dès que cette identité est exhibée en face d'un blanc. C'est le degré zéro de l'intelligence et de l'émancipation, mais une manière imparable de réaffirmer la clôture communautariste et de faire du rejet et de la haine de l'autre, la base de l'affirmation de soi. Dans le même esprit, lors de la conférence sur l'impérialisme gay, le militant du pire explique ses choix de positionnement politique par son appartenance raciale. Le camp politique indigène est un courant qui place les intérêts politiques des non-blancs au cœur de ses préoccupations. Point, je prends partie pour le camp politique indigène parce que je fais partie de ce camp de par sa couleur de peau. Il n'est plus la question de choix, de pensée, de réflexion. L'apparence définit l'appartenance et se suffit à elle-même. On est dans la lignée d'Uriya Boutalja qui dit appartenir à sa race, son clan, sa famille, l'islam. Ce genre d'affirmation est souvent le premier coup de semence du renoncement aux libertés individuelles et civiles pour les remplacer par la course à la pureté ethnique et au dogmatisme religieux et baroblique ou militant. Quand l'obsession raciale et victimaire amène à ce degré de bêtise, de soupçon et de défiance, faire société devient compliqué. On en arrive à une telle hystérisation autour de la mise en accusation de la couleur blanche que Roqueya Diallo s'est dernièrement ridiculisée sur Twitter. À une personne qui lui montrait qu'aujourd'hui on créait des pansements adaptés aux peaux foncées, Roqueya Diallo répondit qu'en attendant, la compresse à l'intérieur était toujours blanche. Sans doute une preuve du racisme du fabricant ou de son mépris pour la couleur noire. Là, il fallut lui expliquer que si les compresses et cotons sont blancs, c'est pour que l'on puisse constater les saignements et l'écoulement de pus. Bref, l'évolution de la plaie. Ce qui se voit moins sur un support sombre. Quand l'obsession raciale et victimaire amène à ce degré de bêtise, de soupçon et de défiance, faire société devient compliqué. A cette défiance envers l'altérité s'ajoute une méconnaissance historique, qui pour être crassionnant n'est pas moins dangereuse, car elle nourrit le révisionnisme. On l'a vu à propos des traites négrières avec le procès fait à l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, dont le seul tort a été de rappeler que les traites africaines et arabo-musulmanes ont non seulement existé aussi, mais ont été encore plus massives que la traite transatlantique, celle des Blancs. Or toute une partie de la logorée indigéniste nie cette réalité. Il en est de même sur la vision d'un Occident qui n'aurait construit sa prospérité qu'avec la sueur et le cadavre des nègres, des arabes, des indiens et des jaunes citations de France-Fanon utilisées par les militants indigénistes, d'Israël qualifiés d'État nazi ou de la référence à un génocide palestinien. Tous ces gens s'exonèrent facilement de la mesure du réel quand il s'agit de vendre leur camelote idéologique. D'ailleurs c'est aussi dans cette mouvance-là que l'on recrute les nouveaux négationnistes. Ce révisionnisme historique associé à la novlangue indigéniste racisée, blanchité homo-racialisme point, renvoie aussi à la satire des régimes totalitaires qu'est 1984. Dans le livre, le héros, Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité, lequel est chargé de falsifier l'histoire au nom de la mutabilité du passé. Le rôle de l'institution étant de faire en sorte que le passé corresponde à la situation du moment et épouse tous les caprices et revirements du pouvoir. Le passé est aboli, le futur impossible à concevoir, il n'y a plus qu'un présent éternel où le parti a toujours raison. On retrouve cette utilisation de la falsification historique dans les récits des militants indigénistes, gauchistes comme islamistes ou frontistes d'ailleurs. Le rôle de ces récits des militants indigénistes